L'engagement des services municipaux montre que la mairie a toujours continué à avancer, quelles que soient les difficultés. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, également pour mettre en œuvre nos projets pour poursuivre la modernisation de notre ville. Notre engagement pour ces prochaines années porte notamment sur quatre priorités, la transition écologique, la solidarité, la modernisation du service public et le renforcement de l'attractivité de notre ville. Ce sont ces priorités qui vont être mises en œuvre durant l'année 2021 et dont je veux vous dire un mot maintenant. Nous allons continuer à nous battre pour être une ville éco-exemplaire et pilote en termes de transition écologique. Et nous souhaitons le faire avec le soutien et la participation de tous les Palaisiens. Nous allons donc organiser au printemps prochain un grand événement autour de la transition écologique. Celui-ci aura pour objectif de faire des propositions concrètes pour la ville, d'encourager les habitants à échanger sur ce sujet, à s'exprimer, à faire part de leurs idées et de sensibiliser le plus grand nombre d'entre nous aux questions d'environnement et d'écologie. Je reviendrai vers vous très rapidement pour vous en dire davantage. En parallèle de cette conférence citoyenne, nous allons bien entendu mettre en œuvre nos engagements de campagne en matière d'environnement. À commencer par le travail sur l'installation d'une ferme maraîchère sur le plateau et le boisement de 6 hectares supplémentaires. Mais également la modernisation des parcs et jardins pour offrir à chaque Palaisien un parc de qualité à moins de 10 minutes à pied de chez lui. Sans oublier la création d'îlots de fraîcheur sur l'espace public et dans les écoles pour lutter contre les effets négatifs des canicules. Nous allons également améliorer la qualité du service public municipal afin qu'il soit plus solidaire, plus proche des Palaisiens, plus réactif, plus adapté aux besoins. Dans le domaine de l'éducation tout d'abord, avec deux projets phares dont je suis très heureux de vous parler. Le lycée à vocation internationale qui ouvrira en septembre 2021 sur le plateau. Premier établissement de ce type en Essonne qui accueillera plus de 1400 élèves. Un projet d'envergure qui permettra d'offrir aux élèves du territoire un environnement pédagogique de grande qualité. Mais également le passeport culturel qui sera créé dans toutes les écoles élémentaires afin de sensibiliser les enfants au théâtre, à la musique, à la peinture, à la danse et à l'opéra. Un projet très symbolique qui me tient particulièrement à cœur car il vise à rendre la culture accessible à tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Nous mettrons également en œuvre des actions concrètes pour améliorer l'accès à la santé et assurer votre tranquillité. En matière de sécurité, nos efforts porteront sur deux actions phares. L'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection et l'augmentation de la présence de la police municipale sur le terrain. En matière de santé, nous porterons une réflexion sur la création d'une maison de santé pluridisciplinaire et un lieu d'accueil et de soutien pour les aidants verra le jour. Notre objectif, c'est d'offrir à tous les aidants un espace de respiration, d'écoute et de conseils appropriés. Quant à nos seniors, ils auront la grande chance cette année d'avoir un nouvel équipement public qui leur sera dédié, juste à côté de la mairie, dont les travaux se finissent à l'été. Enfin, nous continuerons à promouvoir l'attractivité de notre ville et à soutenir tous les talents qui font la richesse et le dynamisme de Palaiso. Dans cet esprit, une attention particulière sera consacrée au transport sur Palaiso. La navette en accès libre a battu un record de fréquentation l'année dernière, aussi surprenant que cela puisse paraître. 2 511 passagers en février dernier. Ainsi, fort de ce succès, nous poursuivrons les réflexions engagées pour la création de nouvelles lignes de navettes. En parallèle, notre plan vélo sera reconduit avec des actions importantes pour poursuivre le déploiement de voies et stationnements cyclables sur la ville. Enfin, je vous confirme qu'à partir de septembre prochain, il y aura bien un doublement des RER en heure de pointe à la station Palaiso, soit un RER toutes les 6 minutes. Une avancée significative qui permettra d'améliorer la qualité de vie de nombreux Palaisiens. En parallèle, nous poursuivrons les actions en matière de circulation et les travaux de réflexion de voirie qui en ont besoin. Je pense notamment à la rue Henri Barbus, à l'avenue des Cosmonautes, à la rue d'Enfer Rochereau et à la rue de la Taupinière. Le monde du sport et de la culture ne seront évidemment pas oubliés. Les projets sont nombreux dans ces deux domaines. Création de terrains de paddle, réalisation de nouvelles fresques de street art aux quatre coins de la ville, soutien aux acteurs culturels par la mise à disposition de lieux emblématiques, comme ce beau théâtre de la passerelle, mis en place d'un grand plan de formation pour les bénévoles associatifs. Par ailleurs, les travaux du nouveau conservatoire devraient s'achever cette année, au grand bonheur du millier d'entre vous qui fréquentent régulièrement l'actuel conservatoire de Palaiso. Vous verrez, c'est un bâtiment d'une grande qualité architecturale et écologique qui a été pensé par des experts de l'enseignement de l'art musical. Pardonnez-moi, j'ai été un peu long, mais les projets sont nombreux et chacun à leur façon, ils contribueront à renforcer l'attractivité de notre ville.